Un patient en part de Frédéric dit « Il est fou celui-là ». Un hors-patient dit « On ne peut pas le tuer, ce serait la fin du monde ». Ensuite, l'infirmier va lui faire la piqûre de ses prions. Frédéric était saine mais sans température. L'infirmier répond « Sado avec le Saint-Grand-Main des Neurolytiques, c'est Puyon ». Ensuite, Frédéric va regarder la télé et répond « C'est qui Dieu ? » Le seul coup, c'est la piqûre. Band-annonce 32, on voit des lions dieux gaulois manger du poulet comme des porcs. Et en bas de l'écran, on pouvait lire « LOL ». Ensuite, Frédéric répond « Est-ce que Dieu est allé à nous ? » De seul coup, la chaîne Vélu apparaît où il y avait les bêtisiers et les parodies. Il y avait écrit en fond blanc « Grandméter ». Et Frédéric répond « Je vais aller où ? » De seul coup, le tombe sur le clip de la film « Vrai frère et ta chante ». Je pensais me réincarner et je passais à la télé avec quelques amis refilés. Et Frédéric répond à une carrière « Je vais aller en enfer ». De seul coup, il y a le clip de maître Jim, « Je suis un zombie ». Ma raison me conseillait, ma conscience me conseillait, ma conscience me déconseillait et mon épreuve s'envoyait. Frédéric a compris qu'on voulait lui dire qu'elle était parano. De seul coup, il y a Sabrina qui arrive et t'es content de ce que tu as fait. Tu ne veux pas que je me convertisse à l'islam. Je suis ta sœur. Laisse-moi tranquille ou je vais leur dire que tu m'as violé. Frédéric, tu n'es pas ma sœur. Tu es ma cousine de cœur. Ma sœur s'appelle Téphanie Meij. Elle raconte déjà, je ne m'appelle pas Sabrina, mais Kelly. Elle parle à l'infirmière en dessinant Frédéric. Lui, il est à musique. Frédéric répond à l'infirmière. Oui, c'est vrai. Il y a peur que Sabrina fasse de la diffamation sur lui et l'accuse. Et donc, il s'accuse avant qu'il en ait eu l'accuse parce qu'il est dans les vapes et qu'il ne veut pas qu'on prenne Sabrina pour folle. Il la protège par qui un homme est amoureux. Frédéric regarde la télé et prie Dieu pour que Sabrina tombe amoureuse de lui. Deuxièmement, il voit un type de maigre d'jean. Et la chanson était « Bella ». Elle répondait au nom de Bella. Les jambes vivent des photos de cette vie-là. J'aimerais la chaise sur laquelle elle s'assoit. Elle transforme les voyous en championnat. Frédéric va dehors et regarde la lune. La lune lui fait un plein de doigts. Frédéric disparaît. La lune disparaît. Frédéric revient. La lune revient à l'hôpital et dit « J'ai fait des miracles ». Et l'internet dit à Frédéric « Accord, accord des hallucinations ». Le père de Frédéric téléphone et lui dit « Pourquoi tu marques sur Facebook que ta soeur te viole ? » C'est un mec qui rentre chez toi et tu vas l'accuser de viol et en plus, tu dis que je suis témoin. Frédéric, elle ne m'a pas violé, c'est un détournement de lumière. Et à l'adulte, c'est moi. Frédéric, à son père. C'est la kédophrénie. C'est les médicaments qui font dire des bêtises. Ma mère m'appelle et me dit « Pourquoi tu dis que ton beau-père et moi ont t'a frappé, ont t'a menacé avec le fusée et la ceinture et le couteau ? » Frédéric, parce que c'est la vérité. Et Frédéric répond à sa mère « C'est la kédophrénie, c'est les médicaments qui font dire n'importe quoi. » De ce coup, Patrick Sabatier arrive à l'hôpital et dit à Frédéric « C'est moi que je suis ton grand-père, Jean-François Garzanjou. » « Je peux parler tant que je suis ici, parce qu'après je peux devenir Patrice Sabatier et ne plus me souvenir que je suis ton grand-père. » Et Jean-François Garzanjou ressemble à Jean-Pierre Foucault, les Marseillais.